La partie question-réponse avec la première question de Raffaëlito23 A quoi doit-on s'attendre physiquement, techniquement, tactiquement quand un joueur joue une fois par mois, comme à ma vie ? C'est une très bonne question de Raffaëlito parce qu'à ma vie lui-même, en conférence, alors c'est pas en conférence de presse, c'était en zone mixte mais c'est pareil, au micro de Romain Hering a dit, j'étais fatigué alors avant que les mauvaises langues commencent à dire, suivez mon regard il est fatigué, il n'a pas joué, non, c'est fatigué dans le sens Il n'a pas de rythme Il n'a pas de rythme, mentalement, parce qu'on parle aussi de fatigue mentale c'est difficile de se faire violence quand on n'a pas la confiance du coach donc comment on fait avec ces joueurs qui n'ont pas la confiance du coach qui manquent de rythme, on les remet le match d'après pour insister, pour leur redonner confiance pour leur redonner du rythme, on leur dit, écoute, t'es vraiment trop bidon donc retourne chez ta mère Non, pas trop bidon, parce que si on dit ça et qu'on a 2-3 joueurs qui se blessent sérieusement et qu'on aura besoin de lui, on l'aura perdu, donc non Moi, je reviens encore dessus, c'est le seul point négatif que j'ai envie de dire à Sampaoli c'est qu'il ne fait pas assez tourner souvent c'est-à-dire que c'est trop de temps en temps, une fois tous les deux mois, il sort un joueur et il le fait jouer et après le joueur, pour qu'il soit vraiment bon, c'est compliqué c'est compliqué mentalement, physiquement, le rythme il n'a pas On a beau s'entraîner tous les jours, le rythme de match, c'est pas le même Alors on rigolait avec un mal de vie, mais Alvaro lui-même a dit, je n'ai pas fait une bonne première mi-temps c'est pour ça que dans le coach, c'est nous, face à Nice, on l'a réaligné face à Clermont pour lui donner un petit peu de rythme et pour le concerner à lui aussi parce qu'encore une fois, l'important c'est de donner du temps de jeu un petit peu à tout le monde c'est difficile quand même d'être coach, que ce soit de l'Olympique de Marseille ou d'autres clubs parce qu'il y a cette gestion d'effectifs, tu as envie de mettre tes meilleurs joueurs, mais il faut faire tourner C'est compliqué, Vagan ? Oui, c'est compliqué après, concernant... Hormis pour Gilles, qui mettrait toujours le même 11, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui meurt On l'a dit tout à l'heure, il faut que les joueurs soient concernés à tous les matchs et pas une fois tous les deux mois ou une fois tous les mois et demi, comme c'est le cas d'Amavi Après Amavi, c'est un cas un peu particulier, on comprend pourquoi il est concerné tous les deux mois Quand on voit ses prestations, on comprend bien que c'est compliqué de le faire entrer en plein match alors que l'équipe est dans une bonne dynamique Concernant Luis Enrique, c'est un peu moins le cas Voilà J'ai vu, c'est silence plateau Non mais ce que je veux te dire, c'est que... Parce que ce que veut dire Vagan... C'est ma vie parce que c'est quand même très moyen à chaque fois qu'il est appelé sur le terrain Ça reste quand même... C'est peut-être aussi, là encore sans gage que moi, mais de dire en zone mixte j'étais fatigué, c'est se trouver des excuses un peu alors que... Non mais ça on peut le comprendre qu'il soit fatigué Ouais mais on le sait qu'il est fatigué, ils sont tous fatigués en fait Quand tu as pas le rythme... J'aurais aimé qu'ils disent, je suis pas content de ce que j'ai fait J'ai envie de rejouer pour prouver que je vaux mieux que ça Là c'était plus, ouais les gars je joue pas assez, c'est normal J'attendais un peu plus de... Est-ce qu'il porte pas non plus, Jordan, le poids de son nouveau contrat qu'il a re-signé du côté de l'Olympique de Marseille ? Je pense que ça joue dans la tête des supporters Parce qu'on sait que c'est un salaire confortable Même si c'est les salaires du foot après tout Personne n'a obligé à ce qu'il ait salaire Et qui es-tu pour juger les salaires du joueur ? D'ailleurs, c'est pas moi non plus de juger ça Parce que c'est un système qui existe Et il y a des gens qui sont rémunérés Et tant mieux pour eux Mais il paye ça un peu, ouais D'être confortablement prolongé Sans jouer Et quand il joue il est pas au niveau du tout Maintenant la solution c'est quoi ? Est-ce que c'est faire des matchs en réserve pour prendre du rythme ? Donc personne sur ce plateau Vous préférez au contraire qu'on lui donne de nouveau sa chance ? Non, personnellement Je crois que c'est simplement lui qu'il souhaite qu'il retourne chez sa maman A priori la messe est dite pour lui Il veut s'en séparer Pour moi l'histoire touche à sa fin, j'ai l'impression Moi je trouve qu'il a eu une période catastrophique Villas-Boas a réussi miraculeusement à le remettre en scène Et puis il était revenu à un niveau qui était hyper satisfaisant Il a fait vraiment des belles choses Il a enchaîné quand même les matchs Donc il avait un certain rythme A ce rythme-là c'est impossible de récupérer un match Dans ce schéma de jeu Il n'a pas sa place dans ce schéma de jeu Il a joué trop hier soir Il n'a pas les qualités techniques Quand il contrôle la balle c'est difficile Il n'a pas la qualité de centre Il doit jouer plus bas D'une part et de deux En jouant tous les mois Il ne peut pas être performant Ludo Sud nous dit à ma vie Il est bon pour une vie ma vie en réserve Il va partir en Angleterre Il va signer dans un club anglais C'est pour ça qu'il faudrait peut-être le faire jouer Pour l'afficher Alf Le Bard on avance Je n'y connais pas grand chose en tactique Quelqu'un pourrait-il m'expliquer Ce qui est si spécifique Dans celle de Sampaoli Qui se lance ? Il y a pas mal d'autres choses Déjà le fait d'avoir un système offensif Et un système défensif Il y a beaucoup de coachs qui adaptent Mais de le faire à ce point Avec un milieu qui bascule latéral droit C'est assez inédit du moins de moi Ce que j'avais vu De mon jeune âge d'observateur Après le fait de vouloir étouffer l'adversaire Aussi avec toutes les projections des milieux de terrain C'est assez rare qu'on parte de loin avec le ballon J'ai l'impression qu'on est déjà très très haut au milieu Et que c'est plus encore les défenseurs qui poussent J'ai un peu cette sensation Qu'on essaie d'acculer l'adversaire Pour ne pas le laisser respirer C'est un pressing très important C'est ça ? Un pressing tout terrain Pour qu'on t'envoie pas des ballons dans le dos C'est très sud-américain tout ça Et sur le plan défensif Laissez les espaces sur les côtés comme on les laisse C'est quand même entre guillemets culotté Il n'y a pas non plus de vrais latéraux A chaque fois ça coulisse On est sur le fil à chaque fois On sait qu'on va se prendre des buts Parce que forcément on n'est pas Moi très sincèrement Mais on sait qu'on va en marquer plus J'avais très peur avant l'adio, avant Paris, avant Nice Parce que je me suis dit on va se faire un peu justement taper Et puis non on a bien tenu On a pris un but en trois matchs On a bien tenu Bon après comme on l'a dit aussi tout à l'heure Il a fait des choix de compo Il a un peu changé son fils d'épaule Steve 22-06 nous dit Milik en trois matchs C'est un but contre Lorient C'est un but contre Paris C'est décisif sur le but contre Nice Très joli Fête de corps en laissant passer le ballon entre les jambes Pourquoi il y a tant de critiques autour de ce joueur ? Gilles ? Je ne comprends pas Il faut lui laisser un peu de temps Il a eu une grosse blessure Il revient Physiquement c'est difficile Quand tu perds le rythme du haut niveau Tu ne le retrouves pas comme ça du jour au lendemain Donc en effet En étant à court de forme À court de jeu Il arrive à être décisif Qu'est-ce qu'on lui demande de plus ? On n'est pas patient On se languisse C'est un grand joueur Donc forcément On aimerait qu'il n'a pas été ultra critiqué C'est ce que j'allais dire Je n'ai pas trop vu De grosses critiques non plus Ça reste quand même On a tous compris qu'il a été arrêté 5 mois C'est dur C'est sûr Il ne mérite pas encore de l'attre Ah non Pas du tout Dain 10 nous dit Un prix de loup Saint-Henriquet cet hiver au Brésil Lui permettrait-il de finir de revenir plus agréis ? Vague Alors un prix oui Mais pas au Brésil Surtout pas au Brésil Pas au Brésil Il faut le laisser sur le territoire Soit sympathique Avec Dain 10 Il nous pose une question Tu n'es pas obligé de dire Eh pas au Brésil Qui c'est toi et tout C'est lui qui a dit Pour une fois Je suis tranquille Tu vois je t'ai concurrencé Non mais si tu veux le prêter C'est en Ligue 1 Pour qu'il s'adapte A comment jouer en Ligue 1 Après moi je ne suis même pas pour le prêter En vrai J'ai envie qu'il reste avec nous Et qu'il progresse au contact Ce qu'il a fait l'an dernier Ça ne peut pas disparaître comme ça Surtout à cet âge-là Il va revenir Et puis on en aura besoin Vu qu'on va se qualifier en Ligue Europa Notamment La Coupe de France Je veux vraiment qu'il reste avec nous La Coupe de la Ligue Ah non elle existe plus Elle est dommage Simbali qui nous dit Bonjour Y a-t-il une clause de rachat Pour Maxime Lopez À Sassuolo Comme il y en a une Avec Arsenal pour Gendouzi Pas du tout Non Pas de clause Question suivante s'il vous plaît Je ne veux pas de débat Sur Maxime Lopez Merci beaucoup Tu vois je n'ai rien dit Baka Yoko Bono Nous dit Tu préfères terminer la saison Avec Sampaoli Et le garder quoi qu'il arrive Pour 3 ans Ou prendre Galtier Dès demain Ah le fameux débat Tu préfères Tu préfères Donc je répète On termine la saison Avec Sampaoli Mais du coup Ça le prolonge Pendant les 3 prochaines années Où on prend Galtier Dès demain Et je fais une passe aveugle À Gilles Alors moi je pense que Galtier Il aurait fallu le prendre hier C'est-à-dire Il était libre en fin de saison Donc si Et tu virais Sampaoli Comme ça en cours de route Non non Au lieu de prendre Sampaoli Tu trouvais une solution Non mais ce que je veux dire C'est que le timing C'était celui-là Et non il était avec Lille Non Ou je dis des bêtises Il s'est arrêté à la fin de la saison Là il s'est libéré en fin de saison Ah donc toi Tu aurais voulu prolonger Avec Villas-Boas Tu finissais l'année Et tu le faisais venir Galtier Un entraîneur de transition Et tu prenais Galtier À la fin de la saison Je pense que c'était pas Dans les intentions De notre président Que donc Ça ne sera pas plus demain Que ça l'était hier Où le timing était meilleur Non mais le que tu préfères C'est Je comprends l'idée C'est hypothétique C'est comme le coach chez nous Tu as fait une compo Mais tu sais que dimanche Ils joueront pas comme ça Là c'est pareil Tu ferais quoi Entrer C'est comment toi Je prends Galtier demain Je prends Galtier demain Tu préfères ? Tu n'as pas été convaincu Par Saint-Pauli du coup Je ne suis pas plus fan que ça Je prends beaucoup plus de plaisir Aller au stade cette année Que j'en prenais Les saisons précédentes Et pourtant Je n'étais pas De ceux qui dénigraient Villas-Boas Villas-Boas Je ne suis pas plus fan que ça Par contre Je trouve que Galtier A fait de très belles choses À Saint-Etienne Avec un effectif moyen Il a fait de très belles choses à Nils Avec un effectif Qui n'était pas non plus dingue Cette année C'est plus compliqué Ce qu'il fait à Nils C'est beau Avec l'équipe qu'il a Pour Gilles Galtier Pour Jérémy Non Saint-Pauli Il reste avec Saint-Pauli Saint-Pauli moi aussi Saint-Pauli Galtier Saint-Pauli Galtier Allez Puisqu'on mascule sur Twitch Vous savez quoi C'est le moment de vous exprimer Alors Qu'est-ce qu'on fait On passe sur du Galtier Ou on passe du Saint-Pauli Écoutez je vous lis Et je vous donne les réponses Donc balancez Saint-Pauli ou Galtier Pour vous Pour répondre où tu préfères Il faudrait que tu fasses un sondage Saint-Pauli Saint-Pauli Hier Aujourd'hui Demain Et après-demain Saint-Pauli Saint-Pauli Et la galette retourne en Bretagne On en rediscute à la fin de la saison Saint-Pauli Saint-Pauli Galtier La Ligue 1 C'est sa maison La question qui ne sert à rien Écoute Watchmaker Ça me fait plaisir Vas-y Merci les gars C'est cadeau Bon il y a quand même Beaucoup plus du Saint-Pauli Merci les viewers Galtier C'est beaucoup plus stable Sur le long terme Nous dit Elborg 81 Mais il viendra Il viendra à galette Il finira par le Sans problème Sans problème Ça arrivera Moi aussi Onizuka 888 Je t'aime aussi Écoute C'est cool Bon alors Est-ce que vous avez des questions Pim pam poum Tiens On nous ressort du Pim pam poum Mitchell Nous dit Cuddles Quel titulaire Quel titulaire Nous dit John Yen Habituel A le plus manqué Hier soir Ça c'est une vraie bonne question Qui nous a manqué hier Camara 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 au milieu de terrain On a un milieu d'une qualité Il y a beaucoup qui nous disent Rongier aussi Donc si je vous écoute Un peu Et le plateau C'est Rongier Camara Et Ender En fait c'est les titulaires On n'en parle pas Mais quand on prend Gerson à 25 millions Je ne vais pas faire le financier Mais que tu vois Qui était censé jouer A la place de Rongier Que tu vois Que Rongier Il est 10 fois au dessus Je te dis Que c'est quand même Un joueur de niveau Exceptionnel Allez Darren 21-21-21 Qui nous propose Encore un tu préfères Tu aurais préféré Gagner contre Paris Et perdre contre Nice Et la Ladio Ou tu préfères les 3 points Les 3 points C'est-à-dire Mais là tu as fait 3 D'accord Tu as fait Voilà Je préfère les 3 points Ouais Moi aussi Gagner contre Paris Tu as gagné contre Paris Oui Mentalement c'est bien D'être invaincu Je trouve Battre Paris C'est le Graal Je perds contre Nice Tout à l'heure Tu nous disais Les grandes équipes C'est eux Ils veulent nous gagner Et puis maintenant Tu te rabaisse A vouloir gagner Paris Qu'est-ce que ça Je les aime pas Je les aime pas Moi je veux gagner Contre Paris Je veux gagner à Bordeaux On n'a rien à prouver Tu veux gagner à Bordeaux Je vais gagner à Bordeaux Ça c'est la vraie ambition Gagner à Bordeaux Daneta qui nous dit Yo la team Bonne continuation On vous suit de New York ici Merci pour votre gros taf Ça déchire Merci de nous suivre de New York C'est un réel plaisir De savoir qu'on est regardé Un peu de partout Tiens il y a Captain Non Captain Home 10 Qui nous dit S'il fallait recruter un seul joueur Au mercato hivernal Sur quel poste Faudrait-il Mais lui Il se tape la patrine Moi il y a un joueur C'est mon coup de coeur Je pourrais pas Je croyais que tu disais toi C'est ça Non non C'est pas moi Là j'ai dit Il a craqué Je sais que tu t'aimes Mais sur qui Faudrait-il viser Moi il y a un seul joueur Qui me fait vibrer Depuis l'année dernière C'est Fofana De Lance Parce qu'en plus On va préparer Le départ de Camara On prépare le départ de Camara Donc forcément Je le mets à la place de Camara Pour préparer Ce joueur là C'est le joueur Qui tient Lance C'est le joueur Qui fait que Lance A été CEO Au classement l'année dernière Et CEO cette année Je vous dis C'est un peu dans le même registre Que Gerson Mais ça a rien à voir Donc toi On parlait pas Des joueurs Des plus d'un poste A renforcer Donc toi ça serait Du coup le milieu de terrain Tu es d'accord avec ça ? Pour l'année prochaine Plutôt Cette année On est bien fournis On est bien fournis Plutôt l'attaque ? Ouais Ou un attaquant de pointe Pour épauler un peu Milik Mais bon Ou un attaquant droit Pour suppléer Ender Oui pourquoi pas Je te donne les bonnes idées Parce que ma gagne Il est un peu limité En football C'est ce que j'allais dire Parce que quand Ender N'est pas là Quand Ender n'est pas là Qui es-tu pour dire Qu'il est limité ? Ça c'est pas beau Ce qui se passe ce soir Quand Ender n'est pas là On met Lirola Mais ça c'est pour équilibrer L'équipe Mais si on joue contre Metz Ça ferait de la peine De voir Lirola D'ailleurs on n'a pas mis Lirola Dans notre compo Non parce qu'il y a Ender On n'a pas mis Lirola Quel poste tu renforcerais ? Je prends un attaquant Parce que je pense que Milik S'il revient Il n'a peut-être pas s'éterniser Donc moi je sécuriserai en attaque Alors du coup tout à l'heure Tu nous disais Le petit Bamba Dieng Il n'a pas été récompensé Et maintenant tu lui fous Un concurrent direct dans les pattes Je prépare l'éventuel départ de Milik Mais Bamba Dieng Je le garde 100 fois Je le revalorise Il n'y a pas de soucis Mais je prends un attaquant Le Zos nous dit Est-ce que Paul Lopez A définitivement clôturé le débat Avec Mandanda ? On a discuté oui Oui ? Oui mais ça peut aller vite Mais ça peut aller vite Il fait de mauvais matchs On va de suite reparler de Steve Et dire Le problème c'est qu'on ne peut pas Capitaliser sur l'avenir avec Steve Donc on ne peut pas se dire Tant pis Paul Lopez Tu peux rentrer à la Roma Parce qu'on a effacé Enfin on a effacé Ce n'est pas nous qu'on a effacé Non on n'y a pas rien On a effacé On a fait effacer quand même 16 ans d'une carrière Quand même plutôt exceptionnelle Steve Mandanda En quelques semaines C'est ça le débat Il n'a pas eu la sortie qu'il méritait Toi qui étais un coéquipier modèle Et je ne te dis pas ça Pour te faire plaisir Ça me fait plaisir Mais tu avais vraiment Une bonne mentalité On t'a critiqué de temps en temps Sur les émissions Parce que tu as fait des prestations moyennes Tu as coupé en deux Non Coupé en deux Ça a pu arriver Mais nous on coupe tout le monde en deux Quand on ne joue pas bien On le dit C'est la particularité du fossé On n'est pas au 1.net Au 1.fr Quand ça ne va pas Ça ne va pas Mais par contre En termes de mentalité D'engagement etc Est-ce que tu trouves que Steve Qui lui aussi un peu A ton exemple Est quelqu'un avec des valeurs Tout ça Là on le voit Il s'échauffe Il a une tête un peu On voit qu'il est un peu dépité Et qu'il ne le serait pas Je ne lui jette absolument pas la pierre Mais est-ce qu'en tant qu'ancien capitaine Que professionnel Tu n'attendrais pas toi plus Et est-ce que toi Tu aurais réussi Si tu avais été Défenseur titulaire indiscutable Une légende comme Steve Est-ce que c'est difficile émotionnellement Ensuite De continuer d'accompagner l'équipe Avec sourire Ou est-ce que c'est trop compliqué Pour un seul homme Tu vois ma question ? Je pense qu'il est en train de digérer Ce qui lui est arrivé Je pense qu'il ne s'attendait pas Du tout à ça Alors je ne parle pas De la concurrence C'est normal qu'on prenne Un autre gardien Et qu'on met Steve en concurrence Il n'y a aucun souci Par contre là où j'ai un peu plus de mal C'est la sortie Que le club lui a fait Où j'ai beaucoup Beaucoup de mal C'est-à-dire que c'est le joueur Qui a le plus joué Sur le maillot De l'Olympique de Marseille Et tu aurais vu les choses Comment alors toi ? Déjà un discours peut-être Plus clair de la part du coach Chose qui n'a pas été peut-être le cas Parce que chaque fois Qu'on lui a posé la question Il disait qu'il ne savait pas Ou qu'il apprenait la chose A deux heures du match Donc d'être plus clair avec lui Je pense qu'il mérite Qu'on soit clair avec lui Voilà c'était quelqu'un Qui a porté les couleurs De l'Olympique Pendant je ne sais pas Combien d'années Il a 600 matchs Combien il a de match Steve ? Enfin bref Il a été monumental Je ne sais pas Combien de fois Donc la moindre des choses C'est qu'on soit clair Avec ce mec Correct Avec lui Non mais surtout Après qu'il soit remplaçant Mais même pour les matchs Ça c'est une autre chose Non mais parce qu'il y a une chose Qu'on ne parle pas Il n'est même pas aligné En Europa League Alors qu'on s'est très bien Est-ce que c'est Qui est un peu décevant C'est le fait que Il avait sorti une très grosse prestation Face à Nice Et que le match après On ne le voit plus C'est qu'il reste Sur une belle prestation à Nice À Nice Il fait un putain de dommage Excusez-moi Mais il fait un arrêt de folie C'est incroyable Non mais ce n'est pas ça C'est que quand tu prends Paolo Lopez Tu le prends Pour être numéro 1 Il n'y a même pas de débat Sauf qu'il est arrivé un peu blessé Il était compliqué Donc quand il a été apte à jouer On lui a dit Maintenant tu te mets sur la droite Maintenant c'est fini On a mis Paolo Lopez La sortie a été ultra brutale Il a fait une superbe rencontre Contre Nice On est d'accord Sauf que derrière Paolo Lopez était prêt Non mais Paolo Lopez Il n'y a pas de soucis Je ne remets pas en cause Paolo Lopez Ce n'est pas comme ça Que ça a été rendu Il y a Gilles Qui voudrait intervenir S'il vous plaît En début de saison On ne te dit pas Que Paolo Lopez Va être numéro 1 L'entraîneur dit au contraire Tu es d'accord avec toi Mais l'entraîneur dit au contraire Qu'il va y avoir de la mise en concurrence Qu'il va y avoir de l'émulation Et je pense que Steve Aurait beaucoup mieux Accepter les choses Si on lui avait dit C'est là où l'erreur Pour moi elle est C'est que Et le club et le coach Ne sont pas clairs Bien sûr Pourquoi ne pas être clair A dire Bah écoutez Parce qu'il voulait Qu'il donne le meilleur Comme Paolo Lopez était blessé Il voulait que Steve donne le meilleur Mais la concurrence Ça fait partie du football Ça fait partie du football C'est à dire qu'à partir du moment Où Steve a été Il l'a dit à plusieurs reprises Il a dit Moi je suis prêt A recevoir une de la concurrence Tant qu'elle est saine Mais là pour Steve Elle n'est pas saine Surtout pour un mec comme Steve Et surtout pour un monument comme Steve On l'a dit tout à l'heure A pas démérité non plus Donc c'est pas comme si c'était quelqu'un Qui avait l'air Et je ne critique qu'à Skype Et je ne critique qu'à Skype Et je ne critique qu'à Skype On ne parle pas que de football C'est ça C'est de ça qu'on est en train de parler On ne parle pas que de football Parle Lopez a été très beau Quand on voit que Camara Il va peut-être partir libre Lui il est où son sentiment Envers le club Puis rappelez-vous Comment le Real Madrid C'est séparé de Cassias On doit respecter le joueur On doit respecter les hommes Mais eux les joueurs Après quand ils arrivent en fin de contrat Que ce soit les Tauvins Qu'on a remis en piste Qu'on a relancé après l'Angleterre Que ce soit Bouba qu'on a formé Ils disent on s'en va Bisous bisous Et l'échec Tant pis pour vous C'est nous qui le prenons On est d'accord Il y a ça aussi Mais si tu lui dis Tu veux être numéro 2 Il accepte On n'a pas tous les tenants Et tous les aboutissants de l'histoire Non C'était un exemple Juste parce qu'il y a Quand même beaucoup de questions Merci pour vos réponses Qui éclairent un peu tout le monde J'avais une question de Ma Olympique Et j'aurais voulu qu'on en parle Parce que moi c'était un peu mon gâté Et puis en ce moment C'est vrai qu'il me déçoit un peu Gueye en Angleterre S'il vous plaît Vendez-le Donnez-le Mais il ne veut plus le voir Notre ami Ma Olympique C'est vrai que Gueye Moi je l'adore Je l'ai adoré Là je suis un peu déçu En ce moment De ses prestations Il est un peu moins bien En ce moment Qu'est-ce que Gilles Toi ton regard ? Je suis comme toi Moi j'aimais beaucoup l'an dernier Gueye Il m'avait beaucoup plu Il me plaît toujours Mais je trouve que techniquement C'est quand même compliqué Beaucoup de mauvais choix Beaucoup de mauvaises passes Beaucoup de jeux à contre-temps Il garde le ballon Des moments où il devrait le passer plus vite Ouais là je suis un peu Je suis un peu plus frais Et puis il y a une telle qualité Une telle densité Au milieu du terrain Pour moi il n'a plus sa place C'est-à-dire que pour moi C'est un joueur fait Pour le système de jeu De Villas-Boas Exactement Avec Sampaoli Ça va très vite C'est beaucoup d'intensité Il faut être très précis Sinon tu peux vite Te retrouver en difficulté Il ralentit un peu le jeu Au milieu de tes règles Dans ce cas Camara aussi Il ralentit autant le jeu Que Camara Ça va de l'avant Ça va de l'avant Peut-être un peu moins que Gueye Je vois ce que tu veux dire Camara Si on compte les passes Je ne sais même pas si il y en a une Ce n'est pas un joueur Très rapide Ce n'est pas un joueur Qui est très vivace Il est tranchant Camara Il fait des bonnes interventions Je trouve que c'est beaucoup plus C'est beaucoup plus explosif Beaucoup plus dynamique que Gueye C'est un profil défend très bien Mais ce n'est pas non plus Un accélérateur de jeu Camara C'est pas ce qu'on lui demande Je pense qu'il est plus précis Quand même Et qu'il fait de meilleurs choix Camara Après là où je te rejoins Parce que j'ai rarement vu Camara décisif Mais est-ce que c'est ce qu'on lui demande Alors Un petit échange très sympa François Albi Qui nous dit On vous suit depuis Montréal Donc écoute On est vraiment international Sur le procès C'est génial Et Ludo Sud qui répond Moi je vous suis depuis chez moi Merci aussi Il a la panne Des bonnes Des bonnes vannes J83310 Nous dit Salut à tous Pour l'instant Quelle est la recrue Qui vous a le plus convaincu Et sur lequel Il faudra absolument garder Alors Je ne donne pas la parole à Gilles Parce que Mon petit doigt me dit Gendouzi D'accord J'ai compris Si Under Under parce que C'est un vrai pari Et j'avais peur du flop Parce qu'il n'a pas À Leicester Il n'a pas montré Des qualités Qui laissaient penser Qu'il pouvait rebondir À l'OM Je trouve que S'il arrive à marquer un peu plus Il peut vraiment exploser Donc je dirais Under Under moi aussi Under plus que Gendouzi ? C'était pour ne pas dire Gendouzi Après Gendouzi Il fait Superbe recrue Il n'y a zéro déballe là-dessus Mais Gendouzi Il colle parfaitement Au système de jeu Que veut Sampaoli C'est-à-dire que c'est le chien fou Qui va de partout Qui récupère les ballons Qui n'arrête pas Tout ça Même à notre mentalité Il colle parfaitement à Marseille Zéro souci Après Under je pense Qu'il peut peut-être se caler Plus sur n'importe quel Profil tactique Que Gendouzi D'accord Mais après Mathéo Gendouzi C'est fantastique Personne n'a dit Saliba J'aurais peut-être dit Saliba J'allais te dire Gendouzi Tout le monde est unanime là-dessus Mais il y a aussi un joueur Qui est monstrueux Qui commence à monter en puissance Et prendre une réelle valeur C'est Saliba On l'a vu On dit Les grands joueurs On les voit contre les gros clubs On l'a vu contre Paris C'est extraordinaire Dan Otag qui nous dit Bon et sinon Balerdi Il est passé où ? C'est qui ça Balerdi ? Victime Victime de l'éclosion De Saliba Victime du retour de Kaletakar Que j'imaginais jamais Mais voilà Victime de tout ça Après il est rentré en fin de match En Ligue Europa quand même Donc tu vois Il y a quand même une porte Qui reste ouverte Il faut le laisser là où il est Très bien Peut-être qu'il va réapparaître à Clermont Je le dis parce que ça me fait rire Mais je ne vois pas trop le rapport François Albi Qui nous regarde depuis Montréal Nous dit Tu préfères Tu préfères gagner contre Clermont Mais Milik se blesse pour trois mois Où Stéphane Bringuet Présente tous les talks Jusqu'à la fin de la saison Je préfère que Milik se blesse C'est assez drôle Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Bon je pense qu'on a été pas mal complet Un tol spécial avec Pancho C'est possible Nous dit Deutty Smith Alors écoute Il y a tout qui est possible Il faut qu'on demande juste A l'Olympique de Marseille Et c'est vrai que Ce n'est pas toujours facile Pour les joueurs qui sont en activité De venir sur le plateau du talk show Parce qu'on peut facilement déraper Donc voilà Mais on demande On demande Et il y a peut-être Pablo Qui est de Longoria Qui nous fera le plaisir Il y a des choses Qu'on va vous annoncer Dans les semaines à venir Restez à l'écoute Attention Restez à l'écoute J'aime bien le teasing Ne quittez pas l'intérieur Mais par contre Tu vois On a des anciens joueurs Pas des moindres Le plaisir Et pas des moindres L'OM sera-t-il capable De lever toutes les options d'achat A la fin de la saison On nous demande Dims 350 Bah si tu vends Caleta Car Un certain prix Si tu as ce qu'à l'écoute C'est qu'à l'écoute C'est qu'à l'écoute Des champions Si ma courte C'est dans vie Sauf Salibar Où on n'a pas d'option Où il n'y a pas d'option C'est vraiment dommage Mais oui Je ne vois pas pourquoi Pourquoi les autres Le feraient pas nous Un club de foot Ça gagne quand même Un peu d'argent De temps en temps Si tu as que ça dalle A la Ligue des Champions Bien sûr Si tu vends deux joueurs Tu te fais Un bon pécule Rémi Lacastagne nous dit On ne peut pas recruter Au Mercato A cause de la DNCG Du coup 127 hiver Quel joueur de la réserve Pourrait-on promouvoir En équipe 1 ? Est-ce que vous avez Des noms à nous suggérer ? Juste attention Si Caleta Car Venait à partir On peut recruter après C'est juste une histoire Toi tu as vraiment envie De le vendre Non moi je raconte L'histoire de l'OEN Que je suis c'est tout Et les infos Que je suis aussi Donc c'est qu'une histoire D'équilibre budgétaire Si Caleta Car sort On aura de l'espace Pour un autre joueur Après qu'il fait revenir De l'équipe 2 Il y a le petit Ben Seguir Qu'on voit un peu Avec la réserve Rien qu'Anouti Nous fait souvent Des comptes rendus Sur ces bons matchs Nunuts nous dit Je me rappelle De Seb qui disait hier Qu'avant le match Gay à 100% Vaut un camarade A 50% Mais pas du tout Même pas 20% De camarade C'est pas un peu dur Quand même ? C'est dur Il y a un peu une Alors c'est quoi Un acharnement Sur l'ami Pas peu gay Là non ? Il est chez nul que ça Moi je ne me prononce pas Parce que je le regarde Un peu avec les yeux De l'amour Donc du coup Je ne suis peut-être Pas réaliste Mais vous ? En tout cas Il ne mérite certainement pas Qu'on s'acharne sur lui Parce que c'est un bon garçon Qui a un bon image Très positif Et Jordan aussi C'est un bon garçon Si on m'a parlé Il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup C'est difficile à dire C'est sévère C'est très sévère Il y a quand même Un gros écart de niveau Entre les deux C'est très sévère Peut-être pas de 1 à 5 Je n'en suis pas convaincu Je n'en suis pas convaincu Sur les années à venir On verra On en rediscutera Moi je pense que si on vendait Amavi par exemple En Angleterre Comme tu le disais tout à l'heure Ça pourrait faire Une petite manne financière De toute façon C'est là aussi On va voir Longoria Mais les amis C'est que Est-ce qu'on ne va pas Là je pense qu'on a Une bonne ossature Si on arrive Comme on nous le disait Nos viewers A conserver Les éléments moteurs De cette équipe A lever les options d'Asia Qui vont bien Ce sera peut-être Un peu compliqué Mais on peut toujours rêver Après on peut aussi Rajouter quelques joueurs Pour monter en compétence Et devenir de plus en plus fort Non ? C'est ce qui est prévu Je suis un rêveur Pas du tout Non C'est comme ça Qu'on lit les choses aussi Puis Amavi et Caleta Car Ça va partir Selon toute logique Ils ont levé l'option d'achat De Balerdy Que tu aimes bien J'ai compris Je pense qu'Amavi Va partir Est-ce qu'on n'a pas Prolongé Amavi Juste pour le vendre En hiver aussi Au lieu qu'il part à zéro C'est ma théorie Caleta Car Si il pouvait faire une carrière Dans un gros club Ce serait inhumain De ne pas le laisser Franchement le transfert Avorté à Liverpool Je pense qu'il faut le laisser S'émanciper un peu Allez La dernière question De Twitch Merci beaucoup Vraiment Pour d'être là Depuis toutes ces années Avec nous Alors sur Twitch Ce n'est pas depuis Toutes ces années Mais si vous étiez Si vous êtes là C'est que vous connaissiez L'émission au préalable Donc c'est toujours un plaisir Et grâce à Twitch On peut être comme ça Encore plus à votre contact Qu'à travers Twitter Qu'à travers Facebook Ou le forum Évidemment DufoCM.fr Donc c'est vraiment C'est vraiment super Donc Zakosa91 Qui nous dit Tu préfères battre la Lazio Et faire nul Contre Clermont et Metz Ou Tu préfères faire nul Contre la Lazio Mais gagner Contre Clermont et Metz Je pose la question différemment Tu préfères jouer le championnat Ou l'Europa League ? Ben moi je préfère quand même Continuer ce bout de chemin En Europa League Donc je préfère Laissez des points Contre Metz Et Clermont A la limite M'a envoyé toutes tes forces Pour l'Europe Moi ça me fait Je sais que c'est pas ton kiff Ah mais moi je pose des questions Ce soir C'est ça qui est bon Moi ni l'un ni l'autre Tu veux tout gagner toi Ah bah oui Mais c'est pas le principe Du tu préfères Et tu préfères Tu dois donner Une des deux versions Joker J'ai pas le droit à un Joker Ça existe pas Au Fossil et Joker Ça existe dans tous les jeux du monde Et ici non Non mais tu préfères l'Europa League Ou le championnat du coup ? Non le championnat Pour arriver à A choper cette seconde place Après L'Europa League C'est beau aussi quoi Les mecs qui voulaient pas de Joker Mais il dit On se souvient Je veux tout Non mais moi Je veux Je veux qu'on soit capable Cette année De jouer sur les deux tableaux à fond Sur tous les tableaux Mais tu as dit quand même Le championnat en premier Si je dois choisir Ça m'embête Parce que j'ai bien envie De battre la Lads Ou juste Par rapport à la manière Dont on a été reçus là-bas C'est vrai que c'était pas beau C'était horrible La prochaine fois Je sais avec quoi j'y vais Il faut des armes Enfin il faut tout là-bas Non 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 Tu peux reprendre toi Ah non moi j'ai plus le droit De dire ça Non qui suis-je pour dire Que tu y allais avec des armes Non non Tu peux pas dire des choses comme ça Je dis que c'était un joke Quand même Je laisse planer le mystère C'est vrai les réseaux sociaux Non le championnat Même si c'est vrai que la Ligue Europe J'aimerais vraiment Qu'on la gagne un jour Ça manque au palmarès Je trouve Vu le nombre de finales qu'on a fait Ça manque au palmarès De tous les clubs français Pas que du nord Déjà Mais à nous particulièrement Avec toutes ces finales Et Gilles ? Raisonablement il faudrait dire Le championnat Mais le cœur M'incite à dire Sans hésitation Que j'ai envie de faire Un parcours en Europe C'est de l'exceptionnel Le championnat C'est presque le service minimum On doit le faire Avec l'équipe qu'on a Il faut faire un parcours en Europe Et ça nous a fait plaisir D'accueillir pour la dernière fois Wagen et Gilles Nous conservons bien évidemment Les autres Vous êtes éliminés Vous êtes éliminés Non non C'est pas de chance Pour revenir à une question Plus sérieuse On te reverra Ça va Ne marronne pas Ça va C'est pas grave Un prono pour ce dimanche Alors je vois bien Une victoire 3 buts à 1 3 buts à 1 Pour Clermont évidemment Bien évidemment Non pour l'OM Pour l'OM ? 2-0 Pour l'OM L'OM aussi ? 2-1 pour l'OM Oh petite victoire étriquée 2-1 pour l'OM Petite victoire étriquée aussi Avec le premier but pour Clermont On a une belle équipe On est fort C'est pas rien de gagner à Clermont 2-1 C'est pas nos dents D'accord Gagner à l'extérieur Quelle que soit l'équipe D'accord Bah écoutez Les gars Merci beaucoup encore une fois De votre fidélité De nous avoir suivis C'est toujours un plaisir Vous retrouverez Romain Hering Lundi Pour débriefer Cette petite victoire étriquée 2 buts à 1 3 buts à 1 Ouais toi t'as dit 3 Mais la majorité a dit 2 buts à 1 Moi je vous annonce un 5-0 Parce que je suis comme ça C'est cadeau Ça fait plaisir Et que je vends du rêve Allez les gars 5-0 Bye bye Sous-titrage ST' 501